bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto qui va porter sur les api des services maps statique de hier qui sont totalement gratuits qui vont nous permettre tout simplement de afficher dans unity une map selon une adresse alors je vous fais une petite démonstration ici pour vous voyez un petit peu ce que ça donne donc on va lancer ici l'application et je vais par exemple ici demander la tour eiffel virgule et je vais écrire paris je vais cliquer sur afficher et là on peut voir que j'ai bien la tour eiffel qui s'affiche ici alors évidemment ça me fonctionnera avec toutes les adresses valides par exemple ici si je teste avec une adresse quelcomte rue de la clé je vais mettre à lille par exemple et là je vais à bien avoir ici un point avec l'affichage de la rue de la clé a dit alors tout ça repose sur comme je voulais dit l'utilisation des api de statique map de des services de hier donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne on va faire ça ensemble papa vous allez voir que c'est pas bien compliqué mais ce qui est important c'est déjà de comprendre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une api donc je vous propose de voir ça ensemble tout de suite api application programming interface en d'autres termes c'est un programme qui va permettre l'échange de données ou la communication entre deux autres programmes c'est un petit programme qui va venir se greffer au milieu et qui va permettre tout simplement l'échange d'informations encore ça existe les api sous divers formes là en l'occurrence on va s'intéresser à la pays de hier tout simplement pour récupérer une map en fonction d'une adresse qu'on aura donné et donc ces services d'un pays qui va nous renvoyer la map alors je vais essayer de vous expliquer ça par un exemple très simple qui dans la pratique n'existerait pas mais qui va vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le cd service api vous pouvez voir ici j'ai trois acteurs un site web qui va permettre d'afficher leur encore une fois ça sert pas à grand chose mais à côté le développeur du site web a mis en place un service d' api qui va permettre tout simplement aux gens aux développeurs de venir exploiter et récupérer certaines informations dont ici leur évidemment encore une fois dans la pratique ça n'aurait pas d'intérêt on serait générer récupérer leur par exemple d'uniti mais ici c'est pour vous expliquer le fonctionnement alors le développeur ici il développe sous uniti sous php sous javascript n'importe quoi on va maintenant voir comment va se fonctionner l'appel d'un pays comment va fonctionner l'échange vous allez voir que c'est très simple alors la première chose que va faire le développeur s'est contacter le service d'un pays en disant donne moi l'heure s'il te plaît évidemment là on écrit donne moi l'heure mais dans la pratique on va devoir respecter une certaine syntaxe une certaine un certain formatage des données pour récupérer une information donc pour ça il faudra la plupart du temps aller étudier la documentation api en l'eau du service parce que évidemment chaque api fonctionne différemment alors une fois que l'heure est demandé au service d'api bel api si c'est parfaitement formaté qu'il le comprend le service va tout simplement aller récupérer la donnée au niveau du site web parce que c'est le rôle ici du site web et dans la foulée évidemment il va récupérer cette donnée maintenant qu'il a récupéré la donnée qu'est ce qu'il va faire mais il va tout simplement envoyer et répondre au développeur en disant il est 12h10 voilà donc évidemment vous allez récupérer par exemple ici 12h10 mais à vous de l'exploiter en fonction de ce que vous voulez faire la donnée va être brut il faudra la voilà la développer pour que ça s'affiche où vous voulez correctement à quelle taille tout ça mais là c'est vraiment une donnée brut le service d'api renvoie une donnée dans notre cas ici donc ce qui est intéressant c'est que le développeur peut se passer d'un codage très compliqué évidemment ici pour l'heure ce serait assez simple mais trans condor ça transférons ça à notre exemple ici si je veux récupérer une map évidemment si l'utilisateur demande la carte de toulouse la grand place de toulouse et qu'un autre demande la grand place de l'île c'est assez compliqué à mettre en oeuvre mais ici pas du tout je vais simplement utiliser les services de lire pour ça alors comment ça va fonctionner eh ben vous allez avoir une petite interface sur le web qui va vous permettre tout simplement de rentrer par exemple ici vous pouvez voir en jaune la location c'est à dire l'endroit que vous voulez afficher ici une adresse eh ben qu'est ce qui va se passer c'est que la pays en fait pour l'appeler vous allez devoir générer une url donc cette url ici elle est générée on peut voir que ma location tour eiffel paris elle est bien dans l'url c'est à dire que c'est un argument de l'url de l'appel de quand on appelle la pays donc ici dans mon url je vais avoir tour eiffel paris évidemment on peut voir qu'on a pas mal d'autres choses et toutes ces choses ici n'ont pas trop on n'a pas trop savoir on n'a pas besoin de les comprendre mais ça va être des arguments qui vont influer sur l'affichage de la carte pouvez voir que cette url renvoie cette image si ici je mets 600 largeur et 300 hauteur vous pouvez voir que c'est reporté ici 300 600 pouvoir que je peux zoomer pouvez voir que je peux afficher ici un rond mais tout ça on verra en détail ensuite alors ce qui est intéressant ici c'est qu'on va pouvoir vraiment servir de ceux de des api maps statique de lire pour afficher dans une équipe une map et un endroit en particulier alors évidemment j'utilise lire parce que c'est gratuit et ça nous permet de mettre une adresse beaucoup d'autres services existent mais il faudra utiliser l'agitude la latitude la longitude bon c'est pas très intéressant à savoir que google maps était encore gratuit à quelques mois laisser google maps statique mais aujourd'hui il est devenu payant donc vous ne pouvez plus l'utiliser alors ici c'est totalement gratuit mais vous pouvez voir qu'on aura besoin d'une app id et d'un code id pas pour ça il faudra qu'on aille sur le site de hier et qu'on crée un compte et vous allez voir que c'est gratuit et très rapide à faire donc ce que je vous propose maintenant j'espère en tout cas que vous avez compris qu'était ce qui était le principe des api encore ici c'est une api que je vous montre mais le principe des api est vraiment divers il existe des api pour afficher des cartes il existe des api pour récupérer la météo etc il existe beaucoup de choses alors moi je vous donne rendez vous tout de suite et on va commencer à mettre ça en place et vous allez voir que c'est pas très compliqué la première chose que nous allons devoir faire c'est naviguer ici sur le site https de point slash slash static map maker point com alors ici vous avez des api disponibles pour afficher des cartes vous pouvez voir que vous avez le service ici bing carte odb google qui n'est plus gratuit hier celui que nous allons utiliser map quest map box il en existe pas mal alors pourquoi utiliser hier encore une fois je vous l'ai dit parce que certains services mon enfin c'est le seul à ma connaissance gratuit qui permet d'utiliser une adresse donc on va cliquer ici et là on peut voir ben qu'on a ce que ici notre une map exemple qui est toujours avec l'albanie vous pouvez voir albanie l'air pour voir que tout ça est modifiable mais grisé pourquoi parce qu'on va avoir besoin ici de l'app id du code id alors comment faire pour récupérer tout ça ben on va aller ici sur le troisième onglet about static map et là vous pouvez voir que vous avez check out here is static map api et donc vous allez cliquer là dessus vous voilà sur la page ici de here et évidemment moi je vais me logger ici avec mon compte mais vous vous allez pouvoir faire un get started for free et vous allez pouvoir ici créer votre compte tout simplement donc vous pouvez voir que vous avez le droit ici à une partie freemium zéro euro qui vous permet de faire 250 cas de transactions par mois c'est à dire que vous pouvez quand même en faire pas mal bon voilà donc là moi je vais évidemment pas utiliser ça je vais ici me loguer directement avec mon compte voilà donc on peut voir ici qu'on revient sur la même page mais je suis ici logué avec mon compte démo qu'on peut découvrir en haut à droite donc ce qu'on va faire on va cliquer ici et on va aller dans project tout simplement alors au niveau de project pouvez voir que par défaut normalement ça vous a créé un projet freemium ici qu'on peut retrouver alors s'il n'est pas là pas de souci vous que vous cliquez ici sur select plan for new project évidemment là je ne pourrais pas parce que j'ai déjà un plan et je pense que vous êtes limité à un donc si je fais ici sing up on peut voir ici qui me dit que j'ai déjà la limite tout simplement mais si vous n'avez pas il suffit de créer là donc on va retourner ici au niveau du projet et là vous avez le freemium et on va cliquer dessus et là vous allez voir que c'est assez simple on a toutes les infos récapitulatifs mais nous ce qu'il nous faut ici c'est cliquer ici sur java rest pour générer un app id et un app code donc on va cliquer ici et on peut voir que c'est en pleine génération donc c'est pas plus compliqué que ça une fois que vous aurez ça vous allez récupérer votre app id et votre app code et il suffira de les glisser ici dans le site web static map donc je vais commencer ici par copier ça c'est rlc je retourne ici je le colle je vais copier ici le second et évidemment je le colle de nouveau et là on peut voir que tout fonctionne très bien ici avec mon app id mon code id donc voilà ça suffira évidemment à chaque fois donc gardez bien ici en mémoire le code parce que c'est cette url qu'on va avoir besoin ça on va vraiment en avoir besoin et donc ici on va pouvoir maintenant choisir alors imaginons ici que je remets ici tout réfait alors je prends cet exemple simple parce qu'il est en mémoire mais on peut voir que ça fonctionne alors je peux modifier oui d'aid c'est à dire la largeur et la hauteur de l'écran de l'image voilà je vais pas le faire mais on peut voir que c'est un argument ici 300 et 600 qui est dans l'url imaginons ici que je mets 700 pouvez voir que ma map reprend bien 700 de large et ici j'ai bien 700 qui apparaît bon on va laisser 600 par défaut c'était pas mal alors ensuite vous avez un zoom possible donc je vais zoom et voilà pouvoir je zoome jeu des zooms voilà imaginons que je veux ce plan là je vais pouvoir aussi poser alors un radius terre si je mets un peu voir que tout est ici grisé alors je peux pas mettre moins de 1 mais si je joue avec le zoom évidemment vous allez pouvoir vous rendre compte que j'ai bien ici un radius d'un kilomètre autour ici de ma tour eiffel si je mets deux on va pouvoir voir que le radius voilà il est bien il est plus grand donc moi ce que je vais faire je vais pas en mettre ici et je vais d'ailleurs zoomé un peu plus parce que je trouvais ça assez sympa donc on va se mettre à peu près ici voilà ce que je trouvais bien alors vous avez ici le format vous pouvez choisir divers formats d'image le png nous ira très bien avec unity le map et d'heures si vous voulez afficher ici en haut le map et d'heures vous pouvez voir alors peut voir qu'à chaque fois que je modifie si quelque chose c'est tout simplement on a ici l'url qui se modifie un c'est aussi simple que ça vous pouvez cacher le point voilà comme vous pouvez le voir le map langage je vous encourage à le mettre on va mettre french et ici vous avez des maps style vous avez différents maps style donc ça c'est alps vous avez le dream work qui est un peu plus voilà un peu plus dédié jeu vidéo enfin c'est un peu plus sympa enfin c'est divers formats encore une fois c'est vraiment à votre convenance moi ici voyez alfit vous avez ici le mini voilà vous avez quelques possibilités pour jouer avec ça donc imaginons ici qu'on met le flight on va laisser ça comme ça alors ce qu'il ya une ma protection ici qu'on peut voir alors si on le fait regardez ce qui se passe voyez une rotation de la map voilà bon vous avez bien compris le principe je vais laisser plus ou moins ici et moi ce qui m'intéresserait maintenant c'est ça alors qu'est ce qu'on va faire on va avoir besoin de cette url vous allez voir que là on a réglé et évidemment on va pas intervenir sur le zoom etc ça ça se fait ici en amont par rapport à la préparation ici de mon appel d'un pays et la modification la génération de cette url ce qu'on va faire maintenant c'est que tout simplement on va devoir utiliser cette url et remplacer ici cette partie là par quelque chose qui a été saisie dans une étude donc cette url on en aura besoin donc on va faire ici un clic droit copier on va ouvrir le note pad et on va coller cette url parce qu'on en aura besoin ensuite alors vous avez bien compris qui si cette url elle va être découpée en plusieurs parties on va prendre ici jusqu'à égal ça ce sera notre partie dynamique qu'on va devoir remplacer dans une étude et ici on va devoir pardon pas ça envoyez pas faire d'erreur juste après paris ça c'est ce que je vais saisir dans une étude et ça ce sera la troisième partie du rl donc ça on va le mettre de côté parce qu'on en aura besoin donc maintenant on a tout ce qu'il nous faut alors à noter que cette url regardez si vous voulez attesté si je la copie et que je la colle ici dans mon navigateur j'ai bien en retour une image tout simplement de ce que j'ai demandé que la tour eiffel alors maintenant on va aller dans une équipe pour mettre en place tout ça nous voilà de retour dans une équipe et maintenant va mettre en place ici utiliser cette api alors vous pouvez voir que ma scène est très simple j'ai déjà préparé une interface très sobre un canvas à l'intérieur ici une image qui va nous permettre de d'afficher l'image récupérée sous forme de texture donc on va utiliser nos images plus pratiques un panel ici en bleu qui contient à l'intérieur un input field qui va nous permettre de saisir le texte est ici un bouton que j'ai parenté à une poudre fils de manière à ce qu'ils suivent ici le le déplacement en fait de l'input filtre donc voilà au niveau de l'interface c'est très simple maintenant qu'est ce qu'on va faire je vais affecter un script à mon canvas un script c'est sharp et je vais la appeler api des mots on va comme je l'ai dit l'affecter au canvas et on va pouvoir l'éditer ensemble et voir comment on va opérer pour maintenant gérer ce système vous allez voir que c'est relativement simple alors la première chose que je vais faire c'est importer le namespace unity engine point ui alors je vais avoir besoin évidemment de variables publiques de variables qu'ils soient publics ou privés mais évidemment là on va utiliser une variable publique pour notre input field qu'on va appeler if url parce que en fait ça va être la saisie de l'url quelque part même si on aura l'impression de on aurait pu l'appeler adresse mais je vais l'appeler if url ensuite on va avoir besoin de l'arrow image qu'on vient qu'on a créé dans l'interface donc on va créer une pluie core image r image tout simplement ensuite je vais avoir besoin d'une variable de ce string qui je vais nommer url ensuite une autre qui va être url part one voilà et une autre qui va être url partout alors comme vous l'avez pu le voir ici dans mon bloc note j'ai bien mon url qui est découpé en trois parties voilà donc moi ce que je vais mettre au milieu ici ça va être le contenu de l'it point fil tout simplement alors ce qu'on va faire maintenant évidemment pour que ça fonctionne on va devoir récupérer sur ça sur internet alors pour ça on va devoir utiliser une coroutine donc on va tout de suite créer un lieu numérateur mais on va aussi alors pour ceux qui ne connaissent pas j'avais déjà fait un tuto là dessus donc allez voir l'utilisation de la classe 3w mais on va l'appeler tout simplement get image et on va la créer ici alors pourquoi on utilise un numérateur parce qu'on va utiliser la classe 3w qui va permettre de rapatrier une donnée depuis internet donc si 3w minimum je la nomme ce type de variable alors la variable s'appelle 3w minuscule et le type et 3w majuscules et on va l'initialiser en disant que c'est égal à new 3w majuscules évidemment la classe et entre parenthèses ici on va devoir passer l'url le problème c'est que pour le moment on la connaît pas encore donc il ya plusieurs façons de faire on va pouvoir tout simplement on va créer ce qui sera plus simple on va créer ici une fonction qui va renvoyer une string qu'on va appeler construction url par exemple et on va construire notre url ici et donc l'url ça va être simple on va dire que url part one est égal à quoi et là on va aller chercher notre bloc note on va prendre toute la première partie de l'url et on va la copier c'est rlc et on va la coller l'affecté à url part one donc jusque là il ya rien de compliqué pour le moment c'est du copier coller ensuite on va devoir affecté url part 2 on va dire c'est égal à quoi de nouveau ici alors c'est pas part 2 j'ai mis part 2 ouais bon bah c'est pas grave on va dire que c'est la partie 2 vous aurez compris qu'il y aura trois parties et au milieu voilà donc je colle celle ci donc là mon url elle est parfaite sauf que maintenant il faut que je dise tout simplement je vais faire un return on va se remettre à gauche parce que là on voit qu'une partie et on va retourner en fait sous forme de string tout simplement url part one plus et là on va devoir aller chercher if url l'input field point texte plus url partout et voilà et le tour est joué on va ici grâce à construction url récupérer je vais dire notre url formaté qu'on va d'ailleurs ici appelé donc construction url voilà donc là vous avez bien compris je définis ma classe 3w pour dire que ça doit naviguer en fait sur cette url que je viens de construire en dessous alors j'espère que c'est clair encore une fois si vous avez des problèmes avec la classe 3w n'hésitez pas à la voir ma vidéo là dessus alors ensuite on va faire un yale on va temporiser tant qu'on a un retour tout simplement 2 3w minuscule pardon qui est l'appel ici que j'ai fait donc dans uniti c'est assez simple maintenant qu'est ce que je vais faire je vais déclarer une variable de type texture que je vais appeler texture minuscule et je vais dire que c'est égal à quoi au résultat de 3w point texture voilà ce qui me permet ici je sais que ça va être une type texture donc je vois j'attends et j'affecte dans ma variable texture et qu'est ce que je dois faire ensuite l'affiché dans air image maro image donc pour ça qu'est ce que je fais je dis que roue image point texture alors pardon point texture est égal à texture minuscule pardon voilà donc je pense que la manoeuvre est simple donc ça ça va me permettre tout simplement d'afficher ça là dedans alors évidemment il faut maintenant que je puisse appeler cette ligne numérator donc je vais créer une méthode publique pour l'appeler du bouton et je vais l'appeler public void on va l'appeler affiché elle est pas trop d'idées et ici qu'est ce qu'on va faire dans cette méthode ben on va lancer la courroutines start courroutines et là elle s'appelle get image et voilà bas ce code va fonctionner ça va être aussi simple que ça vous pouvez voir il ya juste à comprendre ici la classe to w mais encore une fois je m'attarde pas là dessus elle est simple à comprendre et si vous avez des soucis n'hésitez pas à aller voir le tuto correspondant donc maintenant si je retourne dans unity on peut voir que mon script compile et là je vais devoir glisser quelques champs donc ifurl ça va être mon input field je vais glisser dedans et air image évidemment ça va être maurot image voilà et ben maintenant il ne reste plus qu'à tester tout ça donc je lance ici la scène je vais écrire tour eiffel virgule pour séparer c'est comme ça pari affiché et là ça ne fonctionne pas et pourquoi tout simplement parce que j'ai encore fait une bêtise j'ai oublié ici d'affecter au bouton ici donc on click je vais faire un petit moins parce que vous étiez là normalement on fait un petit plus on va chercher le script en l'occurrence mon canvas et quand on va cliquer sur le bouton on va aller chercher le script api des mots et sa méthode publique qui s'appelle affiché évidemment si je n'appelle pas mon code ça ne peut pas fonctionner donc on recommence avec la tour eiffel eiffel pardon paris et je fais affiché et là on peut voir que j'ai bien ma tour eiffel avec le la vue que j'ai demandé lors de la de la de la gestion de mon api quand j'étais ici là j'ai modifié vous pouvez voir que j'ai exactement la même chose ici j'ai un j'ai modifié quelques paramètres et ça s'est répercuté dans l'url et automatiquement dans unity on peut voir que ça fonctionne alors évidemment on va pouvoir essayer avec plein de choses on pouvoir mettre une adresse pas forcément connue on va d'ailleurs essayer au pile je vais mettre rue du soleil et je ne sais vraiment pas si ça existe à toulouse et là on va faire afficher et là on peut voir que ça existe mais imaginons ici que je demande une information auquel la pays n'est pas capable de répondre je mets de test voilà et ça en théorie ça va m'afficher alors il ya quelque chose qui existe mais je vais mettre absolument n'importe quoi et là on peut voir qu'on a un point d'exclamation qui est mal géré au niveau de l'affichage mais en tout cas on peut voir qu'on a une image qui est là qui est une erreur tout simplement mais on va pouvoir évidemment faire n'importe quoi faire n'importe quelle recherche et afficher pouvoir que ça fonctionne très simplement et c'est vraiment simple à utiliser bon j'espère en tout cas que ce code vous sera utile que vous aurez compris en tout cas le fonctionnement de cette api comment vous allez pouvoir utiliser les api map statique de ir pour afficher des cartes dynamiques dans vos projets unity évidemment c'est une présentation ici d'une api fame fallait un thème il en existe beaucoup d'autres l'avantage des api c'est qu'elles sont nombreuses certaines gratuites certaines payantes mais le souci c'est que ils ont chacun leur propre fonctionnement rien c'est vraiment au bon vouloir du développeur même si la plupart se ressemble un peu vous allez voir que il faut toujours aller un petit peu analyser la documentation technique d'une api alors ça peut faire peur nous allez voir qu'en règle générale c'est assez qu'on c'est assez compréhensible avec un peu de un peu de pratique voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ça si ça vous a plu si ça vous sera utile ou si vous trouvez que cette vidéo est bien n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas ça personne s'en prive je vois sur les vidéos pour le faire donc n'hésitez pas vous avez tout à fait le droit de pas aimer ce que je fais en tout cas moi je tiens à vous remercier on est de plus en plus et puis partagez j'espère que la communauté va encore grandir et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo